Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Aujourd'hui on va avoir un petit synthé gratuit, c'est le Synthronik par IK Multimedia. Pour avoir accès à ce VST plugin, il vous suffit simplement d'aller sur le site d'IK Multimedia, de vous ouvrir un compte et quand vous allez cliquer sur la rubrique produits, vous allez avoir accès à différents logiciels qui sont gratuits, notamment une version d'Amplitube gratuite, une version de SampleTank gratuite, une version de Tyrax, en fait vous allez avoir accès à l'Equalizer gratuitement et une version de Synthronik Free gratuite. Moi c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que Synthronik Free, ça va être un synthétiseur, enfin on va dire un VST qui va vous émuler différents synthétiseurs. Donc en tout, ça en comprend 17. Alors vous avez de la simulation de Moog, donc mini Moog, vous allez avoir du Oberheim, du Roland JP8, donc les Jupiters, vous allez avoir du Prophète, le V5, le V80 de Yamaha, TB303 de chez Roland, le Hart 2600, vous allez avoir aussi du Waldorf, le PPG Wave, là c'est encore du Moog, le Alésis Andromedia, du SEM, le de chez Oberheim, hop, vous avez aussi une String Machine, ça c'est un synthé de chez Moog, le Polymorph, ensuite vous allez avoir le Yamaha, le SY99, une simulation de synthé Roland, donc ça va comprendre le JX10, le JXSP et JX3P, vous allez avoir aussi le Multimoog ou Micro Moog en version noire, et enfin le Juno J60. Donc vous n'aurez pas l'intégralité des sons, mais vous avez différents presets pour chaque synthétiseur. Et l'avantage, c'est que vu qu'à chaque fois vous avez accès aux panneaux avec les enveloppes, les filtres et tout, vous pouvez vous créer vos diverses presets que vous pourrez sauvegarder et donc étoffer la banque de son du synthétiseur. Donc pour voir ça, on va aller directement dans Rezones, je vais le charger, donc comme d'habitude, vous installez votre VST dans le dossier VST qui marche avec Rezones, et vous allez avoir un onglet IK Multimédia. Vous prenez le synthétiseur, vous le chargez et ensuite, vous l'ouvrez. Ça va vous créer une piste au niveau du séquenceur. Et là, vous avez accès directement à votre synthétiseur. Donc là, par exemple, on est sur un Moog. Vous avez toutes les options, donc les filtres enveloppes, amplitude d'enveloppe. Là, vous allez pouvoir choisir une forme d'onde pour votre LFO. Après, choisir de le synchroniser au BPM du séquenceur haut ou alors en mode libre. Une fois que vous l'avez synchronisé, vous avez le choix pour la vitesse. Ensuite, affecter si votre LFO va agir sur les panels, le pitch ou directement sur le filtre. Là, vous avez différents contrôleurs, notamment le Bend, le Glide pour faire des sons glidés. Là, les réglages des deux oscillateurs. Et quand vous appuyez sur la barre du milieu où il y a le nom du preset, vous avez accès à tous les presets qu'il y a dans les synthétiseurs, je dirais. Puisque par exemple là, je vais charger l'ATB303. Le deuxième avantage de ce petit synthé, donc vous pouvez créer vos propres presets, les sauvegarder en cliquant ici. Vous avez Save ou Save As. Si vous partez d'un preset existant, vous faites Save As. Comme ça, vous en créez un nouveau. Là, vous pouvez splitter différents claviers sur votre claviermètre avec les parties. Par exemple, si je veux que le synthétiseur qui sera sur la partie A ici joue sur ces touches-là. Le synthétiseur de la partie B joue par exemple sur ces touches-là. Donc vous pouvez splitter votre clavier. Le troisième synthétiseur que vous allez charger, vous pouvez le mettre directement sur l'intégralité et ainsi de suite. Vous créez votre propre preset au niveau des splits de clavier ou même mélanger tous les synthés pour avoir une sonorité bien massive. Par exemple, vous pouvez mettre deux, trois basses en même temps. Ça, après, ça dépendra de la puissance de votre ordinateur. Ensuite, quand vous êtes dans le mode de sélection, donc là, vous avez... tous les presets sont au milieu, les presets que vous avez accès. Les différents claviers sont sur le côté. Vous pouvez cliquer sur un clavier et voir les presets auxquels vous pouvez avoir accès. En acheter d'autres si vous voulez. Donc ça, il suffit de cliquer sur More Sound et là, vous allez avoir accès à la bibliothèque d'achat de chez IK Multimédia. Et en cliquant sur chacun des claviers, vous avez accès aux presets qui sont proposés pour le clavier en question. Voilà. Après, on a le harp. Par exemple, si je charge un harp, vous allez avoir l'interface du harp avec les différents filtres. Autre chose qui est réellement intéressant, quand vous cliquez sur cette petite icône ici, vous avez accès à un rack d'effets. Vous pouvez superposer jusqu'à 5 effets en même temps. Vos effets vont aller... Alors, vous avez droit à différents amplis. Vous avez droit à de la distorsion. Donc, Crusher, Distorsion, Lo-Fi, Overdrive, Overscrim, Phonograph. On fait le voir, là, qui a le phonographe. Voilà, pour mettre des craquements de vinyle. Ensuite, vous avez accès, donc, Channel Dynamics et EQ, donc, un Channel Strip qui est déjà mis en place ici, on peut le voir, à des equaliseurs paramétriques, des equaliseurs vintage et différents compresseurs. En dessous, vous avez la modulation, donc vous allez pouvoir mettre de l'autopanne, du chorus, un ring modulator, un ensemble pour superposer vos sons, faire comme si vous aviez un unisson, tremolo, phaser, rotary, slicer, un phaser et un unisson, un univé, donc chorus, vibrato. Voilà. En dessous, vous avez reverb et délai, et enfin, différents types de filtres. Et vous pouvez en accumuler jusqu'à 5 pour chaque preset. Donc, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. La dernière icône va concerner l'arpeggiateur. Donc, vous avez accès à différents presets, ici. Voilà. Hop. Je vais le mettre en marche. Vous pouvez sauvegarder des presets que vous allez créer. Et puis, voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Vous avez accès à pas mal de simulations de synthé de légende. Et tout ça, gratuitement. Il vous suffit simplement d'ouvrir un compte sur le site d'Ika Multimédia, et vous aurez accès à Synthronic Free. Alors, j'ai fait un petit morceau de démo que je n'ai pas encore terminé pour l'instant. Hop. C'est juste une petite boucle. Je vais la charger. Comme ça, vous allez voir ce que peut donner en action le synthétiseur, qui sort vraiment des sons pas mal. Voilà. Je vais refermer la deuxième fenêtre qui ne me sert plus à rien. Hop. OK. Donc, pour vous expliquer un petit peu, il n'y a pas énorme de pistes. C'est une petite boucle que j'ai faite pour l'instant. Hop là. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq instruments. Et quand on regarde, j'ai pris, donc, un Silk. Donc, ça, c'est un player de guitare, un guitariste virtuel, qui est pas mal, donc qui va nous sortir des sonorités de guitare acoustique, guitare nylon. Bitmaker Dope. Bitmaker Dope, dans lequel j'ai pris un preset de batterie low-file. Une basse, qui vient d'un refil vinyl-thérapie. Un module Clang, qui va me jouer des notes de boîte à musique. Et enfin, un Oberheim, qui va me jouer des notes de synthétiseur SEM, de chez Oberheim. Donc, quand on écoute ce que ça donne, ça fait ceci. Donc, là, c'est le petit synthétiseur. Sur lequel, j'ai appliqué différents effets. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, c'est le module de guitare qui joue, le Silk. Donc, je déclenche des accords et différents styles de phrases pour faire varier ma mélodie à la guitare. Ensuite, j'ai mon Bitmaker Dope. Pareil, là, j'ai utilisé le séquenceur interne. Donc, ça déclenche des phrases pré-programmées dans le logiciel. J'ai appliqué un effet lo-fi. ma basse. J'ai appliqué un effet d'un petit ou petit sese à la guitare. ... J'ai appliqué un petit peu d'un petit peu. Tu peux jouer le côté des élènes. J'ai eu, tu as vu, Tu as vu, le mec. J'ai eu, tu as vu. Et donc sur le synthé, j'ai mis un channel strip, un petit compresseur, un délai, un slicer qui découpe mon son, et une petite reverb. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une simulation de synthétiseur Oberheim. Et voilà. C'est vraiment pas mal, il sort de très bons sons, et c'est gratuit. Donc voilà pour le Synthronic Free. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez sur le site d'ICAM Multimedia, vous vous ouvrez un compte, et vous pourrez avoir accès à ce synthétiseur. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir les différentes notifications de sortie de vidéo. Et bien entendu, pensez à télécharger vos packs de samples. Il y en a au format refil pour ceux qui bossent sur Rezones. Au format MPC pour ceux qui travaillent avec MPC Software ou MPC Essentiel. Et un pack Ableton et bientôt, là j'ai pas encore terminé, je mettrai un pack pour Studio One. Donc je vous remercie bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut ! Générique ... ...